... On va présenter les intervenants. Donc, Florence Fouri, qui est donc la représentante de l'ELV, qui est conseillère municipale de position à l'OFER et qui a été la candidature de la vitesse sur la première constitution. Donc, Fabien Serredi, qui est donc sédateur communiste de Bas-de-Bas-de-Bas. Arnaud Lecane, qui est député de l'Empeste de France Insoumine de Bas-de-Bas. Et puis, vous verrez, Mani Comfort, qui est dans le cadre départemental, qui va intervenir en vidéo, puis qui est à Marseille. Ça ne vous a pas échappé que c'est leur congrès qui est sur place. Oui, c'est tout bon. Moi, tout d'abord, je voulais remercier Arnaud et Pascal pour le déplacement. Ensuite, je voudrais remercier tous les copains du PS, les maires, le PCF, le PS d'avoir participé à l'organisation de ce meeting. Je tiens aussi à remercier les camarades de l'Union populaire, l'Assemblée populaire, le POI, qui sont à nos côtés. Et enfin, je remercie aussi tous les groupes d'Action de Lyon et tous nos camarades pour leur participation, leur détermination au quotidien. Voilà. Alors, pourquoi cette initiative ? Ça ne l'a pas échappé que 80% de la population est contre cette réforme ? Et pour une réforme, si réforme de l'Union, en tout cas, une réforme plus juste, mais pas du tout celle qui nous est présentée. Dans Lyon, c'était 8500 entre les rues de Centre et les rues de Serre. Et nous a semblé important, comme ça s'est fait à Jaffy, comme ça s'est fait partout sur le territoire, d'organiser ces rencontres et ces débats qui nous permettent d'échanger à la fois sur le contenu de cette réforme, à la fois sur l'intox, que ça en est, que ça viendra, sur ce que ça conduit, notamment pour les femmes, pour les plus pécaires, et y compris pour les retraités d'aujourd'hui, et aussi nos propositions. Et quelle va être la bataille parlementaire ? Parce qu'effectivement, il y a la bataille de la rue, et elle n'est pas finie, on se donne rendez-vous encore le 31. Il y a aussi la bataille parlementaire, donc il va y avoir un petit moment où chacun va pouvoir intervenir, et puis un moment où il nous sera consacré, où il y aura aussi un temps d'échange avec la salle, en tout cas si vous souhaitez, vous pourrez intervenir, ou témoigner, poser des questions, en tout cas ça va être un moment interactif, et on l'a construit aussi comme ça. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, Florence, je te laisse, vous te laissons la parole et le micro. Je ne sais pas, Valentin, je ne sais pas si dans la salle, et si... Valentin, tu sais comment ça fonctionne, là ? Je vais essayer d'utiliser les micros, ils sont bien, on entend bien ? Oui, oui, ok. Très bien. Donc bonjour à tous, je vais intervenir pour ELV, Europe Écologie Les Verts, dans cette réunion publique sur le thème de la réforme des retraites. Cette réforme arrive dans un contexte où d'autres sujets devraient être prioritaires. Réformer le système de santé, réformer l'éducation nationale, lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, ces sujets sont mis de côté. Une petite anecdote pour commencer. Devant la mobilisation populaire du 19 janvier, l'exécutif doit paniquer et doit tenter de convaincre. Donc en tant qu'enseignante, comme tous les agents de la fonction publique, j'ai reçu un mail de Stanislas Guérini. Donc c'est le ministre de la transformation et de la fonction publique. Donc il nous présente son projet de réforme des retraites. Et il est écrit, enfin en titre du diaporama qui est envoyé à tous les fonctionnaires, « Pour nos retraites, un projet juste d'équilibre et de progrès ». Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Dans le concret, c'est tout le contraire. La retraite Macron est une injustice, est en déséquilibre et d'une régression. Je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement aux affirmations de l'exécutif, cette réforme des retraites n'est pas justifiée. Macron et son gouvernement usent d'arguments trompeurs, voire de propos mensongers, pour imposer cette réforme. Il n'est pas exact de dire, comme on l'entend. L'espérance de vie augmente, il faut travailler plus. L'espérance de vie à la retraite n'augmente plus. Et elle est même très inégale selon les métiers. Les inégalités de salaire sont le premier déterminant des inégalités de durée de vie. Chez les hommes, il y a 13 ans d'écart entre l'espérance de vie des plus aisées et l'espérance de vie des plus modestes. Donc, dans ce projet, on n'en parle jamais. Il est faux de dire, notre système est en danger de faillite. Il y a urgence à réformer les retraites. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites montre que le déficit est transitoire et légèrement excédent sur l'année 2021. Pour augmenter les cotisations patronales, parce que là, l'effort incombe toujours aux travailleurs, jamais aux entreprises qui portent, qui pourtant bénéficient de leur travail. Un exemple. En 30 ans, la durée de cotisation des actifs a augmenté de 4 ans et demi. Et pendant ce temps-là, les allégements de cotisations patronales créés en 1993 par le gouvernement Balladur se sont amplifiés, en passant de zéro pour atteindre 30 milliards d'euros aujourd'hui. Donc la réforme est injuste. Cette réforme des retraites est discriminante pour les femmes. La retraite Macron est encore plus injuste pour les femmes que pour les hommes. Sur plusieurs points. Donc le recul de l'âge de départ à la retraite, de 62 ans à 64 ans, sera clairement plus marqué pour les femmes. L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi le montre. Donc les femmes nées en 1972, parce que moi je suis née en 1973, verront leur âge moyen de départ augmenter de 9 mois en moyenne, contre 5 mois pour les hommes de la même génération. Un autre exemple. Donc les femmes nées en 1980 vont partir à la retraite 8 mois plus tard que maintenant, mais 8 mois pour les femmes, alors que les hommes de la même génération partiront au bout de 4 mois de plus. Réhausser de 2 ans l'âge légal de départ efface partiellement nos avantages liés à la maternité. L'allongement de la durée de cotisation pénalisera davantage les femmes, car elles sont plus nombreuses à avoir des carrières hachées et des emplois à temps partiel. Pour se faire une idée, actuellement, 40% des femmes partent en retraite avec des pensions incomplètes. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus travailler, on fait le choix de partir à la retraite, mais en ne touchant pas à une pension complète. C'est injuste. Cette réforme ne régnera pas les inégalités de pension à la retraite. En 2020, la pension moyenne de droit direct des femmes est encore très inférieure à celle des hommes, donc elle est inférieure de 40%. Donc c'est en moyenne une pension de retraite de 1154 euros pour les femmes contre 1931 euros pour les hommes. La retraite Macron aggravera encore plus la situation des femmes. La réforme des retraites est injuste socialement, ce que je viens d'expliquer, et pour les femmes, mais elle est aussi impactante sur le climat. On dit qu'il y a des climaticides. Donc ce projet est façonné par une idéologie libérale et productiviste, datée, et par essence, anti-écologique. On nous demande de travailler plus pour produire plus, cette réforme va en effet inciter les Français et les Françaises à travailler plus, produire plus, consommer plus, polluer plus, alors que de nombreuses études montrent qu'une façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre serait de réduire le temps de travail. La retraite, c'est du temps enfin libre, du temps que l'on peut consacrer aux autres, gratuitement, du temps à donner pour créer des liens ou s'engager dans la transition écologique. Actuellement, 50% des bénévoles responsables d'associations sont des retraités et on les remercie du temps qu'ils consacrent aux autres. Ce n'est pas en travaillant plus qu'on résoudra nos problèmes. Au contraire, il faut s'interroger sur notre économie, ce que l'on doit produire, les biens sociaux prioritaires. Et comment produire ces biens utiles ? Comment limiter les produits néfastes, réduire les émissions de gaz à effet de serre ? S'engager vraiment dans la transition écologique, il y en a de vrais besoins et des emplois pour tout le monde. Une autre conséquence néfaste de cette réforme sur le climat, cette réforme va pousser celles et ceux qui en ont les moyens à se tourner vers des dispositifs privés d'épargne-retraite. Ces dispositifs sont encouragés par la loi Pacte de 2019, Macron. Or, ce sont principalement des produits financiers qui reposent sur des investissements dans les énergies fossiles. Encourager la retraite par capitalisation, c'est creuser les inégalités, mais c'est aussi orienter plus d'argent vers les énergies fossiles donc aggraver la crise climatique. L'idéologie libérale et productiviste, largement responsable de la catastrophe écologique en cours, est hors sujet sur la réforme des retraites. C'est pourquoi il serait temps d'essayer d'autres solutions proposées par les écologistes. Il faut préalablement revoir la durée du temps de travail, donc le niveau d'emploi dans notre pays. Cette réforme Macron repose sur un postulat erronéen, celui selon lequel, pour pérenniser un système de retraite par répartition, il faudrait allonger toujours plus la durée du travail de ceux qui, pour l'instant, en ont un. Au lieu de faire travailler jusqu'à la mort ceux qui sont parvenus à rester à leur poste au-delà de 55 ans, il faudrait, au contraire, mettre en place une politique ambitieuse de réduction du temps de travail. L'histoire économique le démontre. La réduction du temps de travail amène logiquement les entreprises à créer des emplois, permettant la fois de procurer des revenus à ceux qui les occupent et d'assurer le versement de cotisations sociales, garantissant l'équilibre du système de retraite par répartition. Donc, travailler moins pour travailler tous. Nous voulons une retraite tôt, pas à 64 ans, ni même à 62. Nous voulons une retraite à 60 ans, une retraite tôt, tout comme une semaine de 4 jours. C'est plus de temps pour les mobilités lentes. C'est plus de temps pour une consommation moins compressée. Du temps pour confectionner ses repas. Du temps pour l'engagement associatif. Du temps à consacrer à ses proches. C'est la possibilité d'une société plus solidaire et attentive à l'autre, dans un rapport plus équilibré à la planète. C'est un futur tellement plus désirable que ce que nous propose l'exécutif macroniste. Je veux rajouter un mot sur l'engagement de la jeunesse. Le 19 janvier, lors de la première journée de grève de nombreux jeunes étaient présents dans nos manifestations, les organisations lycéennes, étudiantes s'étaient mobilisés. J'ai fait quelques interviews à la télé et j'ai été choquée des questions de certains journalistes qui interrogeaient les jeunes sur leur place dans les manifestations, laissant entendre que leur place était sur les banques de l'école ou de l'université. Les jeunes se sentent concernés et leur engagement dans la lutte à nos côtés, nous qui sommes actifs ou retraités, leur engagement est une bonne nouvelle. Elle nous remplit d'espoir. Se battre contre cette réforme des retraites, c'est se battre pour un autre projet de société, respectueuse du climat et de l'humain. Les jeunes sont solidaires de leurs parents, de leurs grands-parents. les jeunes sont conscients de la pénibilité des emplois les plus indispensables à notre société, comme ceux des agriculteurs, des personnels de santé, des éboueurs. Défendre les retraites, c'est défendre la dignité des travailleurs, protéger les acquis sociaux, défendre l'idée qu'une vie existe après le travail. Merci aux jeunes mobilisés. Nous les attendons encore plus nombreux mardi prochain dans les rues. Pour conclure, ce que nous voulons, c'est le retrait de la retraite Macron. Ce que nous voulons, c'est travailler moins pour travailler tous. L'enjeu, c'est la diminution du temps de travail et le ralentissement de l'économie. Travailler moins pour ne pas compromettre les chances pour les générations futures de travailler, tout pour, sur une planète habitable. Sans planète, pas de retraite. Rendez-vous mardi 31 janvier dans les rues. Je vais essayer de le faire mais en général, ça va être plutôt facile. Je voudrais commencer par dire que cette réforme des retraites, elle est injuste, non utile à cette société. C'est un réel choix de civilisation qui s'opère ici. Alors qu'Emmanuel Macron a affirmé au lendemain de son élection qu'il savait que si une partie de son électorat avait voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite, maintenant, il se targue d'avoir été élu pour ses idées et donc pour cette réforme. C'est faux. Les nouveaux sondages montrent que plus de 70%, voire 80% de la population est contre cette réforme et même chez les retraités, 60% y sont opposés. Cette réforme ne satisfait donc personne. Le gouvernement le sait et il a engagé le bras de fer parlementaire avec le choix de la procédure accélérée. Seulement, Emmanuel Macron ne s'attendait pas à cette révolte d'ampleur qui a eu lieu dans la rue à l'appel des organisations syndicales. Le 19 janvier, à la réussite de la marche du 21, les ouvriers, les salariés, les jeunes, les retraités sont dans la rue pour conserver nos acquis sociaux durement arrachés au patronat. A l'heure où le peuple est affamé, a du mal à se loger, à se chauffer, ce gouvernement choisit une nouvelle fois de s'attaquer aux plus précaires. Mais il craint le blocage du pays. Le rapport de force est de notre côté. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est illusoire pour la plupart d'entre nous. C'est mettre les salariés dans une situation de fatigue inexplicable. C'est à nous de payer leurs choix économiques. Alors qu'on sait que si les 42 familles les plus riches de France étaient taxées à 2%, ils vont récolter 12 milliards pour enflouer les caisses. Je vais conclure en vous rappelant rapidement qu'une autre réforme est possible. C'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ce n'est pas un rêve impossible. Il existe une infinité de mesures pour la financer. L'augmentation du SMIC à 1 600 euros, l'égalité salariale aux femmes-hommes, taxer les dividendes, les super-profits, l'établir l'ISF. Une victoire sur la réforme des retraites, c'est briser le quinquennat de Macron, c'est dégager tous ses ministres et l'emporter sur toutes les autres ses formes. que cette réunion publique, se fasse en format NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Le revers de la médaille, c'est que vous risquez d'entendre quelques répétitions, puisqu'on est quand même d'accord sur l'essentiel, et on est complètement d'accord, mais on forme un seul acteur politique dans le cadre de la bataille contre cette réforme des retraites. Mais je le dis parce que c'est très important de barrer, de contrer l'idée véhiculée dans les médias selon laquelle la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale serait un espèce d'accord électoral de circonstances entre portes et Nice et qui serait brûlée à l'échec. Les six mois passés à l'Assemblée Nationale, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu député, nous ont montré et ont prouvé à ceux qui veulent bien le voir que c'est totalement faux. Sur tous les sujets majeurs consistant à s'opposer au mauvais coup de la Macronie, la Nouvelle Union a avancé en bloc de manière unie. On a fait des taxes, des propositions de loi commune sur des sujets essentiels, comme par exemple la proposition de taxes sur les super-profits. On s'est opposés ensemble aux motions au 49-3. Vous savez qu'on a eu affaire pendant le budget à l'équilibre des 49-3. Dès qu'on a gagné un amendement, il était annulé par un 49-3. À la fin, c'était des 49-3 préventifs. Elle arrivait, elle annonçait un 49-3 et repartait. Ça avait le mérite d'arrêter les choses. On s'est opposés, voilà. Et on continuera. Et d'ailleurs, c'était annoncé dans notre programme. on est d'accord sur l'immense majorité des choses. Il y a quelques petits points de désaccord et c'est normal. C'est une coalition qui est diverse. Et on a été tout à fait honnête avec les électeurs et les Français puisque tous les points de désaccord sont également listés dans le programme et avec la méthode avec laquelle on a pourront les résoudre si nous étions au gouvernement. La NUPES, c'est donc pas un simple cartel électoral de circonstances. C'est une coalition politique, une coalition politique qui est appelée à gouverner le pays, une coalition politique qui peut gagner les prochaines élections législatives. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles auront lieu, peut-être en 2027, peut-être avant, peut-être Macron décidera de dissoudre, on ne sait pas. Et ça, ça me paraît fondamental de le rappeler parce que si on était juste une addition d'opposition, on n'aurait pas du tout la même force. C'est même que si on avait pas fait cette coalition, toutes les forces politiques ne seraient pas représentées au Parlement et ce serait mauvais pour la gauche. Alors pourquoi, évidemment, s'opposer à cette réforme ou cette contre-réforme ? Ce n'est pas une réforme, c'est une contre-réfense. C'est un retour en arrière des retraites. Alors, je vais vous répéter un peu ce qu'on dit les camarades, mais moi, je vois quatre raisons majeures. La première, c'est que cette réforme est totalement injustifiée sur le plan comptable. Pour aller vite, on nous ment. Florence l'a déjà rappelé. L'hypothèse selon laquelle le système de retraite par répartition serait menacé de faillite est un mensonge. mensonge démenti par le Conseil de la répartition des retraites, ça a déjà été dit, et mensonge asséné avec la foi du charbonnier par les macronistes. Toutes les hypothèses montrent que le soi-disant déficit du système des retraites mis en avant par Macron est beaucoup plus léger, on veut bien le dire, à la fois en volume et à la fois dans le temps. Et surtout, et surtout, le principal, les petits déficits, il est créé par eux. Ce n'est pas une fatalité liée à l'augmentation du nombre de personnes âgées à la retraite, etc. Non. C'est en fait les cadeaux fiscaux, les baisses de cotisations patronales, etc., etc., cumulées sur des années, des décennies, etc. C'est ça, le petit trou. Rien que sur la période 2017-2022, c'est moins 50 milliards par an dans les recettes de l'État, en général, alors je sais que la sécurité sociale, c'est pas l'État, mais vous m'avez compris, parce que de toute façon, à la fin, l'argent, il s'y a peut-être toujours quelque part, du seul fait de la baisse des impôts pour les plus riches. Je le dis ici à ceux qui se laisseraient impressionnés par l'idée sur laquelle on ne peut pas faire autrement parce que la France serait la record-man du monde des prélèvements. Est-ce que c'est faux ? C'est un mensonge, une fois de plus. On sait que par exemple, je prendrai juste un exemple, l'impôt sur les sociétés qui est si décrié, il représente en France 2,2% du produit intérieur brut. La moyenne dans les pays de l'OCDE, donc pour tout ce monde, nous, l'organisation des pays les plus riches occidentaux, c'est 3,3%. Un exemple parmi d'autres. Le taux d'impôt pour les grandes entreprises en France est de 15,8% en moyenne. Donc ça a encore baissé. 21% pour les PME. Les déficits, donc, sont créés par eux et la réforme, non seulement ne se justifie pas, mais en plus, elle aggraverait les déficits. On sait que si cette réforme est mise en œuvre, alors il faudrait voir selon les diverses modalités, parce qu'ils sont en train d'essayer de jouer sur l'âge, etc. On voit bien qu'ils essayent de faire semblant de faire des compromis. Mais en tous les cas, ce serait, au bas mot, entre 250 et 300 000 chômeurs supplémentaires. Ce serait 110 000 personnes supplémentaires aux minima sociaux d'ici 10 ans. Ce serait 40 000, 400 000 arrêts maladie causés, pour raison professionnelle, supplémentaires. ça, c'est donc très clair. Soit on décide qu'on s'en fiche, ces gens, ils démerdent, chacun sa pomme, comme on n'est pas encore là, ce seront des coûts sociaux. Ce seront des coûts qui seront transférés de la quête des retraites vers d'autres caisses et qu'il faudra payer. Donc, de toute façon, ça ne fera qu'aggraver les déficits qu'ils prétendent, les soi-disant déficits qu'ils prétendent combattre. A l'inverse, s'ils veulent vraiment faire une vraie réforme des retraites, du système des retraites, on peut revenir à la retraite à 60 ans. C'est très facile. Ceux qui prétendent que c'est impossible, qu'on ne peut pas faire autrement, que ça va à contre-courant de l'histoire, ont voulu de rappeler quelques chiffres simples. Financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Moi, à titre personnel, je le dis, on pourrait aller revenir à 37,5 ans. Mais bon, à 40 annuités, on passe déjà pour des bolcheviques. Retraite à 60 ans, je n'ai rien à dire. Ce n'est pas une insulte dans la bouche, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Il suffirait, par exemple, de prendre 10% des dividendes versés aux actionnaires en 2021 en France. Il suffirait de prendre 5% du patrimoine des 10 premiers milliardaires français. Il suffirait de prendre 2,5% du patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises. Ça donne une petite idée des enjeux. C'est donc un mensonge si une retraite injustifie sur le plan comptable. Deuxième raison de s'y opposer, c'est qu'elle est totalement injuste socialement. Ça a déjà été rappelé, donc je ne vais pas m'apesantir, mais il y a une inégalité devant la mort. On sait que près d'un quart des catégories populaires, des ouvriers, des employés, sont déjà décédés avant l'âge du départ légal actuel à la retraite. Et ça ne fera qu'aggraver. On estime que si cette réforme est mise en œuvre, 20% des hommes les plus pauvres perdront 10% d'espérance de vie. Ça a déjà été dit, les femmes seront les plus grandes perdantes. C'est elles qui partiront qui partiront, qui partiront le plus de cette réforme en termes d'âge effectif de départ à la retraite. J'en profite ici pour dire que nous ne nous laissons pas avoir sur la question de la pénibilité. La pénibilité, c'est une arnaque. C'est comme les primes. Pourquoi ? Parce que ça va diviser les gens. Quand on écoute ce gouvernement, si on n'a pas remonté une tonne de charbon en bossant 12 heures par jour pendant 50 ans, on n'a pas fait un travail pénible. Et ils commencent à opposer les gens. Ils expliquent que tel secteur c'est pénible. Mais en revanche, si vous êtes toute la journée devant un ordinateur, ce n'est pas si pénible. Ce n'est pas vrai. Travailler pendant 40 ans devant un ordinateur sur les tâches administratives, etc., c'est très pénible. Il y a des troubles musculosquelétiques, etc., c'est très connu. Donc ce qu'ils vont faire là, si on se laisse avoir avec l'histoire de la pénibilité, c'est qu'ils vont mettre quelques métiers les plus pénibles, les plus durs, et de toute façon, où on sait très bien que les gens ne peuvent jamais les exercer jusqu'à 64 ans dans la catégorie, et pour le reste, ce ne sera pas pénible. Donc on divisera les gens. Toi, tu fais un métier pénible, ils vont se regarder entre eux, pourquoi moi je ne fais pas un métier pénible. C'est ce qu'on voit avec des primes à l'hôpital, j'étais hier pour les venez-soignants, on voit très bien, au lieu d'augmenter une hausse générale les salaires, ils ont mis des petites primes par-ci, par-là. Il y a ceux qui les touchent et il y a ceux qui ne les touchent pas. Vous avez les services, et ils vous disent, ouais, mais à côté, ils ont eu le prix. C'est une machine à diviser cette histoire de pénibilité. En définitive, la troisième grande raison de s'opposer à cette réforme des retraites, c'est parce qu'elle est purement idéologique. Et ça, ils ne vous le diront pas. Donc on nous manque parce que la vérité, elle n'est pas audible par les Français, qui sont déjà massivement opposés. La vérité, c'est le président du conseiller d'orientation des retraites qui a dit, lors d'une audition à la commission des finances de l'Assemblée nationale, je fais une petite parenthèse, ça leur a mis un sale coup quand Éric Coquerel, mon camarade Éric Coquerel, a été élu à la tête de la puissante commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est une commission qui peut, par exemple, enclencher des enquêtes sur l'évasion fiscale, qui peut décider qu'elle va vérifier les listes des fiscaux à Bercy, etc. Ils voulaient absolument la donner à la droite ou à l'extrême droite, et nous, on s'est battus, on n'a pas lâché, la NUPES, une fois de plus, a fait bloc, et donc, c'est un député NUPES, Éric Coquerel, qui est à la tête de cette commission. Il a auditionné le président du Conseil d'orientation des retraites qui a été très clair. Il a dit, cette réforme des retraites, elle sert à financer la politique économique de Macron. Le choix de baisser toujours plus la contribution des plus riches, des multinationales, etc., à la richesse nationale, et donc, on fait payer les travailleurs. C'est un impôt sur la vie, c'est un impôt sur le temps et sur la vie, comme ça a déjà été dit. Et la deuxième raison qui font que c'est une réforme complètement idéologique, c'est qu'en vérité, ils ne peuvent pas le dire parce que sinon, il n'y aura pas 2 millions de personnes de la règle, il y en aura 10. c'est qu'en fait, ils veulent introduire la marchandisation des retraites. Alors, officiellement, on garde le système par répartition parce que Macron a vu que son histoire de réforme par le système des retraites à point en 2019, il avait dans le mur et, disons-le très clairement, elle a été sauvée par la pandémie puisqu'il allait perdre cette bataille. Donc, il va bien que les Français n'en veulent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'officiellement, ils gardent la répartition mais en pratique, comme la plupart des gens ne pourront pas arriver au bout avec des retraites à taux plein, ceux qui le peuvent prendront, ce qui est déjà beaucoup le cas, des retraites complémentaires et, in fine, des retraites par capitalisation avec toutes les injustices que ça représente parce que ça n'est plus de la solidarité nationale et chacun sa pomme et en plus, on sait très bien, on l'avait aux États-Unis avec parfois des centaines de milliers d'employés qui ont tout perdu d'un coup de leur retraite parce que leur entreprise avait fait faillite, c'est mettre l'argent des Français dans la loterie de la finance et c'est, pour le coup, prendre de vrais risques sur la pérennité du système de retraite. Mais à la fin, c'est vers ça qu'ils voudront aller. Donc il faut les arrêter maintenant. Et en définitive, la quatrième raison qui englobe tout ça, pour laquelle il faut s'opposer à cette réforme des retraites, c'est qu'en fait, on défend un modèle de société. S'opposer à la réforme des retraites, c'est pas simplement s'opposer à l'allongement du temps de travail. C'est pas simplement s'opposer à la décote de fait des pensions. c'est défendre un autre modèle de société. Ça a déjà été dit, la baisse du temps de travail dans la journée, dans la semaine et tout au long de la vie, c'est une conquête, c'est le progrès social depuis plus d'un siècle. c'est le sens de l'histoire. C'est eux qui ont des vieilles idées, c'est pas nous. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les arguments qui nous opposent sont les mêmes que ceux qu'ils utilisaient au XIXe siècle. Vous m'excuserez, je cherchais la date, je ne l'ai plus en tête. mais lorsqu'il y a eu les premiers débats sur l'interdiction du travail des enfants, alors on a commencé de mémoire, c'était 5 ans, c'était 10 ans, on avait des phrases à l'époque, dans les années 1850, de mémoire, qui étaient les mêmes que maintenant. Ils disaient, ça va nuire à notre compétitivité. C'est exactement la même chose qu'on nous dit maintenant. On ne veut pas de ce modèle de société-là. Parce qu'en plus, avant de développer des arguments pas économiques, parce qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie, je voudrais dire que même sur le plan économique, c'est une aberration. Cette vision de la compétitivité, c'est finalement présenter le travail comme un coût, et non pas comme une richesse, parce que les richesses sont produites par le travail, pas par autre chose, y compris le travail non rémunéré, j'y reviendrai. Et donc, c'est considéré qu'il faudrait toujours presser plus le citron. Mais ça ne marchera jamais, parce que ça, c'est la stratégie du bol de riz, en fait. Et à la fin, vous aurez toujours des travailleurs dans le monde qui accepteront, parce qu'ils n'ont pas le choix, qui seront contraints d'accepter des conditions toujours plus indignes de travail. Et on ne va pas aligner les travailleurs français sur ce modèle-là, ça ne marchera pas. On a une société beaucoup trop complexe, une économie trop complexe, des besoins en formation, des travailleurs beaucoup trop formés, y compris les ouvriers, parce que dans les médias, ils sont là, de l'absence. Et cette compétitivité, elle se justifirait aussi par l'alignement sur les autres modèles de retraite. Parlons-en. On est présenté, la France est présentée comme une aberration. Ce sont vraiment les derniers six pays en Europe de l'Ouest à ne pas avoir la retraite à 62 ans, les autres, regardez, 64, 65, ça a été dit déjà en Suède, ils le regrettent. Mais surtout, c'est une arnaque parce que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que, certes, en Allemagne, la retraite est à 65 ans. Et ça, on parle de l'âge légal. Parce que la vérité, c'est que les gens ne vont pas jusqu'à 65 ans. Ils partent à peu près au même âge qu'en France. Sauf qu'ils partent avec des décotes. Donc là où en France, à l'heure actuelle, même si c'est en régression, on a encore un des pays dans le monde où les retraités sont les moins pauvres ou les plus riches, je ne sais pas, ça dépend. Tout autour où ils ont augmenté l'âge de départ, on a multiplié les retraités pauvres. Et c'est complètement absurde. Et in fine, ça renvoie finalement à... parce que si on veut parler de compétitivité, etc., ça renvoie à qu'est-ce que c'est la richesse, qu'est-ce que c'est la puissance économique d'un pays. Eh bien, c'est pas travailler toujours plus additionner les heures de travail sans objectif précis, sans savoir ce qu'on veut faire, sans savoir à quoi ça sert, sans savoir ce qu'on produit, sans planifier, etc. La puissance, ça repose notamment sur des travailleurs bien formés, sur des travailleurs qui sont heureux d'être au travail, qui sont heureux de travailler, et donc qui travaillent bien et qui sont... puisque je n'aime pas trop ce terme, mais qui sont productifs, au sens où le temps de travail n'a cessé de baisser dans notre pays, mais la richesse produite par heures de travail n'a cessé d'augmenter. Donc, à un moment donné, il faut le rappeler. La puissance, c'est aussi de projeter dans le temps. c'est pas parce qu'on va travailler plus longtemps, c'est pas en travaillant plus longtemps et en allongeant du départ à la retraite qu'on va régler tous les problèmes des saccages du libéralisme qui fait qu'on est dans un pays où on s'est réveillé un jour en pleine pandémie où on n'était plus capable de produire des masses. C'est ça, l'idée révolutionnaire, c'est que ça soit dans la main des travailleurs. Et si on comprend ça, on comprend pourquoi autant d'attaques depuis sur à la fois évidemment les retraites, la sécurité sociale mais aussi sur la branche famille et les allocations familiales. Je dis ça parce que je me plais à penser qu'à chaque fois qu'on sorte notre carte vitale, et bien tous, vous sentez un petit bout de carte de communisme. Pas de communiste, d'idée communiste. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ça qu'on a en commun et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on intègre. Voilà, parce que il me semble important. Et je vais donc juste avant de passer la parole à Pascal et qui va peut-être aussi nous parler de la bataille référendaire qui se pose aussi au Parlement. Vous citez une phrase de Croizat, « Ne me parlez pas d'acquis sociaux car le patronat ne désarme jamais. » Et au contraire, et ça avait été la carte de vœux que nous avons adressée cette année pour la Fédération, défendons la retraite et gagnons ensemble d'autres conquis de civilisation et c'est ce qu'on se souhaite ensemble. Et je passe donc la parole à Pascal Savodéli, sénateur communiste. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, passer le dernier, pas toujours l'exercice le plus facile. Je vais commencer par un premier aspect qui a été traité, mais qui est important. C'est sûr, certains vont dire que c'est de la forme, d'autres diront que c'est du fond, et bien on se met tous d'accord, c'est le fond, mais la fond, c'est la démocratie. Parce qu'on assiste à quoi ? Avec tout ce qu'on vient d'expliquer et que vous avez déjà entendu, avec des fois un peu plus connu le 49-3, le 47-1, puis aussi le procédé des ordonnances, etc. On assiste à moi ce que j'appelle une démocratie totalement anesthésiée. Anesthésiée. Et je sens qu'il y a deux fils conducteurs de ceux qui défendent leur politique au niveau du gouvernement. Il y a deux obsessions. Alors, si c'est une pathologie, il faut qu'il soit soigné, mais comme c'est politique, il faut qu'on ait une réponse aussi politique. C'est que elle est anesthésiée au nom de la responsabilité. Je viens de découvrir ça. Il y a les responsables et les irresponsables. Donc on est majoritairement irresponsables et ils sont une petite minorité de gens responsables. Et ça a été dit tout à l'heure par tous les intervenants, Arnaud, Florence, il y aurait, vous voyez, une petite partie de sachants et puis il y a une part d'ignorants. Il y a une part d'irresponsables. Donc, voilà, la responsabilité, la responsabilité. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est les vieilles rengaines. C'est comme quand Chirac nous disait la pensée unique. C'est exactement la même chose. Donc, première obsession. Deuxième obsession, c'est la gouvernance. Ça, c'est extraordinaire. On nous sort en cyclique régulièrement. Voilà. La responsabilité, si elle est que d'un côté, et que on nous parle tout le temps de la gouvernance et on peut en parler sur la question des retraites parce qu'à l'origine, Marie-France a eu raison dans cette carte avec un mot de communisme dit, « Tu as raison, Marie-France, c'était un organisme paritaire à l'origine, la sécurité sociale. Eh oui, il faut bien se le rappeler. Il y a cette question de faire renoncer au partage des pouvoirs. Voilà. Je vais y venir après. cette réforme est structurelle, mesdames, messieurs. Ce n'est pas une petite réforme. C'est une réforme structurelle pour deux raisons. Parce qu'elle touche, et ça a été très bien expliqué, à la question du travail et nous vivons maintenant dans des sociétés contemporaines où le travail est omniprésent dans notre vie. Il est omniprésent. C'est pour ça qu'on développe des arguments à vos côtés. C'est que, rappelez-vous, quand même, la retraite, c'est ce qu'on appelle le salaire de continuité. La retraite, c'est le salaire différé. Donc, c'est normal qu'on parle des étudiants parce que les étudiants, ils produisent des richesses. Donc, il faut que les étudiants, ils aient une reconnaissance aussi financière de leur engagement dans la société. Vous voyez ? Donc, on touche au travail. Donc, ils ne veulent pas partager le pouvoir. Alors, ils nous ont mis tous les textes budgétaires, ça a été dit, les 49.3, etc. Maintenant, on nous fait le 47.1. À la loi de finances, ils nous ont piqué, ça a été très bien dit, c'est près de 9 milliards en collectivité qui n'ont plus à avoir la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Parlez-là, ça ne pose pas de problème, ce truc-là. 9 milliards. On n'est pas loin du trou qu'on nous évoque, quand même, hein ? est là, d'un verre de main. Refus de taxer les super profits, parce que quand même, avant qu'ils fassent la réforme des retraites, ils viennent quand même de prendre des sacrées décisions. Alors que les entreprises du 440, vous le savez, tout le monde le sait maintenant, mais il commence à y avoir une conscience qui monte là-dessus. même si c'est loin, même si ça paraît inaccessible de leur prendre l'argent. Mais quand même, ils ont battu des records et tout ça, on nous dit, il faut combler un déficit du système, bon, ça dépend des jours, des fois c'est 10, des fois c'est 12, des fois c'est jusqu'à 14 milliards, vous voyez, pour bien nous assommer avec des chiffres, où on est incapable les uns et les autres de mettre autant de zéros qu'il y a de marquer pour arriver aux 14 milliards, avec cette réforme des retraites. Et je regarde les 440, ils ont distribué en 2022. Donc vous savez, quand on distribue, c'est comme nous quand on regarde le livreté des peintres qu'on nous a rapporté à la fin de l'année. Ils sont fait 80 milliards en 2022, en plein effet de la crise du Covid. Il y a quand même, il y a une arrogance et puis il y a une forme d'humiliation quand même avec cette affaire. En plein moment, il y a telle souffrance, parce qu'il y a tel isolement, on a toutes les questions qu'on s'est posées, toutes les difficultés qu'on a vécues, ils ont rappelé la caisse, allez, on y va, 80 milliards à leur actionnaire. Et là, je voudrais vous parler hier, j'étais dans une soirée, un meeting aussi, et il y avait des vidéos, bon, c'était sous d'autres formes, il y avait des témoignages des micro-trottoirs. Moi, je voudrais vous dire mon coup de colère à ce moment où je vous parle. C'est hier, il y avait une femme, 56 ans, elle a témoigné dans une vidéo-trottoir. Je donnerai son prénom, Estelle. Estelle, elle est 3 ans à l'assurance-chômage, 2 ans et demi de traitement pour un cancer. Avec la réforme, elle a calculé, elle va faire 4 ans de plus, cette femme. Et moi, elle me dit, et elle dit dans cette vidéo, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Et moi, je ne sais pas si vous l'avez vu, je reçois des vœux, des cartes de partout, machin, il y en a eu, et je les regarde. Alors, j'ai bien dû pouvoir regarder des cartes de vœux. Blackikov reçoit la carte Bernard Arnault, LVMH. Je lui dis, mais t'as, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai des nouvelles amitiés, où est-ce que je peux se situer, etc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pascal, t'as changé de veste, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et le Bernard Arnault, il m'envoie sa carte de vœux, elle est là, elle est vérifiable, avec des bijoux derrière, les machins. Le titre, celle qui a pris cher, qui dit qu'elle ne rêve plus, et de l'autre côté, vous avez Bernard Arnault qui vous dit, savoir faire rêver. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que Bernard Arnault, première fortune maintenant, 240 milliards de patrimoine, des résultats records dès 2021, en pleine crise sanitaire. Ça veut dire que l'économie de notre pays aujourd'hui, sa fameuse richesse, c'est de la richesse, de bien, de luxe, mesdames, messieurs, mes chers amis et camarades, c'est de l'économie, de luxe. C'est ça qu'on a besoin, que vous vous démeniez les uns et les autres, pour avoir des enseignants et des enseignantes, pour avoir des infirmières, pour avoir des EH, pour augmenter les salaires, pour donner un coup de mon petit enfant, etc. Donc c'est vrai qu'on est en colère, mais il y a quoi être en colère quand même ? Et alors moi j'y réfléchis hier, parce qu'elle était dans la salle où j'étais. Et pendant qu'elle... Je regarde cette vidéo qui est humainement difficile, mais qui est la réalité. J'ai cherché, donc ça sera un message d'espoir, parce que j'ai regardé la différence entre rêve et cauchemar. Vous le savez la différence, vous ? Le rêve, c'est un songe, le cauchemar, c'est une oppression ou un étouffement. Et le cauchemar, on s'en sort que quand on se réveille. Ben écoutez, le 19 on s'est réveillé, le 31 on va se réveiller, ce soir on se réveille, et il faut qu'on arrive à rêver. Il faut qu'on arrive à rêver. Donc il faut qu'on retrouve le rêve. Et une des responsabilités de la gauche, et ce qui se fait aussi avec la lupesse, et notre responsabilité individuelle les uns et les autres, c'est qu'on soit très en colère, qu'on soit très rebelle, et à la riposte. Mais putain, mais il faut refaire rêver. On a le droit quand même d'avoir un imaginaire, les Français, les Françaises, le peuple. On a le droit d'avoir de l'utopie, on a le droit d'avoir un idéal. Donc c'est ça que je viens de vous dire en premier, avec peut-être un peu de passion, c'est sûr, mais vous dire que c'est une réforme structurelle, parce que la même Estelle qui raconte sa vie comme d'autres pourraient raconter leur vie, ce que vient de dire par exemple, ce que tu viens de dire là, sur les mensonges qu'on nous fait, ils nous ont fait la réforme de l'assurance chômage avec un excédent, écoutez-moi bien, la réforme qui est passée avant, ils ont fait la réforme de l'assurance chômage avec un excédent de 4,3 milliards d'euros. Donc, qui est excédent, qui est déficit, ils font les mêmes réformes. Donc c'est des réformes structurelles. Donc c'est pas, vous voyez, des réformes conjoncturelles, on a telle difficulté, on va se comparer tel pays européen, etc. C'est des mensonges ça. C'est des mensonges. C'est un choix de société ça. Et ce choix de société, il est très simple, mais il est aveugle et hyper dangereux. Ce choix de société, c'est que, je le dis, certains, beaucoup sont beaucoup plus jeunes que moi, certains sont un petit peu plus âgés, et le tout, on fait de belles communautés. Mais je vais vous dire ce qui se passe quand on dit nos conquis, nos acquis, etc. à ce qui se passe dans la société. Il y a un cap, et ce cap-là, il ne date pas d'Emmanuel Macron. Il a eu l'origine bien antérieure à Emmanuel Macron, mais comme il dirait, il enfonce le clou parce qu'il est là pour ça. C'est que toutes les activités sociales et humaines deviennent des marchandises. C'est ça la question. C'est pour ça qu'ils veulent deux années de plus. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on cotise plus, etc., etc., et que les patrons cotisent moins. Parce que ce qu'ils veulent, je vous le dis, et c'est ça auquel il faut qu'on s'attaque, c'est qu'ils veulent qu'on travaille pour produire de la valeur pour la valeur. Allez me chercher autre chose. Il n'y a rien d'autre. Et ça, pourquoi cette bagarre, elle est hyper importante, et qu'il n'y en a aucun ici qui est concerné dans la salle, c'est que le capitalisme, le capital, se bat, il est en train de se défendre. C'est pour ça qu'ils prônent cette réforme des retraites. C'est pour ça que les syndicats patronaux disent que c'est une très bonne réforme. Y compris, ils regardent bien en arrière ce qui se passe avec ce qui monte sur les salaires, etc. Ils veulent faire baisser la garde à ça. Donc voilà, je voulais vous dire, vraiment, c'est une réforme vraiment structurelle. Alors après, on va se battre avec tout ce qu'on a. On m'a dit qu'il fallait que je parle de la motion référendaire. On me dit aussi ce qu'il faut que je dise, comme ça, ça m'évite d'oublier quelque chose. Évidemment qu'on va poser, nos collègues à l'Assemblée vont poser la question de la motion référendaire. Pourquoi ? Parce qu'on essaie d'utiliser toutes les cartouches. Parce que moi, je vais vous dire, je ne sais pas si on se reverra, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est qu'on arrive à obtenir le retrait de la réforme. Mais là, il va y avoir un petit sujet. Parce que si cet exécutif national, il n'écoute pas la rue. Parce qu'on va être plus nombreux de 31 qu'on était de 19. Peut-être quelque chose qui doit être présent dans l'ensemble de nos interventions les uns et les autres. L'entreprise. Il faut qu'on en parle de ça aussi. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans les entreprises en France. S'il n'écoute pas la rue, il n'écoute pas les travailleurs dans leurs entreprises. S'il n'écoute pas le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et qu'il ne veut même pas d'un référendum. Mais là, il y a un problème. C'est le président qui ? C'est l'Assemblée de quoi ? Vous voyez, il y a un sujet là. Non, mais il y a un sujet. Certes, on va me dire que je ne respecte pas au millimètre la Constitution et la Ve République. La Constitution, je la respecte. La Ve République, je la combat. Parce que je pense qu'elle a fait son temps et à un niveau d'essoufflement qu'on voit bien là avec la situation. Mais s'ils n'écoutent pas la rue, ils n'écoutent pas les travailleurs, ils n'écoutent pas les entreprises, ils n'écoutent pas l'hémicycle et ils ne veulent pas le référendum, alors, ils s'écoutent tout seuls. Ils n'écoutent que. Et là, on a un problème démocratique. C'est pour ça que je vous le dis tout à l'heure pourquoi j'insiste sur la question de la démocratie. Donc, on utilise cette question du référendum. Après, il y a des questions qui sont venues, elles ont été traitées et fort bien par tout le monde, mais sur les questions financières, il ne faut pas se faire avoir. Ils vont nous faire des arguments et des arguments. Moi, je suis à la commission des finances au Sénat, ça ne commence pas plus tard que, mais on va avoir les mêmes, on va tout nous expliquer, le financement, le financement, le financement, mais d'accord, j'écoute ce qu'ils font, je respecte le travail fait. J'ai regardé, je me suis dit, Pascal, tu ne t'es pas courré. Les retraites, c'est 321 milliards d'euros qui transitent des actifs vers la retraité. Pas très vrai. Après, j'ai regardé, j'ai dit, on a un déficit, il faut qu'on préserve notre retraite par répartition, comment on s'y prend, quoi ? Y compris, moi, comme d'autres qui veulent qu'on baisse l'âge de la retraite et qu'on augmente les cotisations patronales et qu'on baisse les cotisations sociales des salariés, il faut bien te regarder comment ça se construit cette affaire. Ben, la retraite par répartition, c'est comme ça, c'est 79% des recettes proviennent des cotisations sociales. Vous avez compris le problème ? Il est là. Il est majoritairement là. Et on est des gens sérieux, quand même, on est des parlementaires, vous n'avez pas élus pour faire seulement du verbe, etc. On travaille, nous aussi. Et avec vous, avec l'expertise syndicale, avec l'expertise citoyenne. viendront deuxièmement les impôts et taxes affectées dont la CSG à 12%. 2% d'autres ressources proviennent des prises en charge de l'État. Vous avez bien entendu, 2% des prises en charge de l'État. Et 7% des transferts d'organismes tels que l'assurance chômage ou la branche famille de la Sécu. Donc le problème avec cette affaire, c'est les salaires. Il n'y a pas, il ne peut pas, il ne peut pas être les salaires. Donc il faut augmenter les salaires. Donc quand on vous dit, moi, on me le dit souvent, toi tu as une situation un peu plus simple, enfin pas plus simple à ce moment-là, mais tu n'as pas les mêmes. Moi, à chaque fois que j'arrive au Sénat, je regarde en face de moi, j'en ai 300, donc de droite, de droite, de droite, de droite et de droite. bon, donc ça fait du monde dans la salle. Mais ça ne nous enlève pas notre combativité, ils ne croyaient pas. Mais ils nous disent, vous êtes contre l'entreprise. Vous êtes contre l'entreprise. C'est dur. C'est comme quoi, moi, j'étais môme, dans mes premiers votes, il fallait vérifier Giscard, etc., on me disait, les milliardaires vont partir. Il n'y a jamais eu de partir. Il ne faut jamais partir. Jamais. Bon, l'appareil, vous n'êtes pas pour l'entreprise. Mais le sujet est là. Il est là, le sujet. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, là, sur la bagarre qu'on mène, sur le retrait de cette réforme, on pose aussi la question de la valeur travail. Et là, moi, je vous le dis, il y en a marre aussi. J'en ai marre, ces gens de droite qui nous donnent des leçons sur la valeur travail. Déjà, il y en a beaucoup, ils n'ont jamais été des travailleurs, entre autres. Mais ils nous donnent des leçons sur la valeur travail. Alors, parlons-en. Ce n'est pas un sujet normal. Normalement, ça ne devrait pas être un sujet de droite et de gauche. Ça devrait être le sujet des citoyens, déjà. Excusez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe normalement. Et donc, voilà, je vous dis ça parce que c'est une question, à mon avis, aussi importante. Sur la question, je voudrais vous donner deux choses. Sur deux exemples qui n'ont pas été traités, sinon je vais me faire engueuler. On va me dire, tu répètes ce que les autres ils disent. Mais pourquoi, pourquoi cette question de la différence et de cette question homme-femme ? Le chiffre a été fait. Et là, vous voyez, ce n'est pas le Parti Communiste, ce n'est pas la France Insoumise, ce n'est pas l'Europe Écologie, ce n'est pas le Parti Socialiste où je ne sais quel parti ou je ne sais pas quoi qu'il a inventé. Moi, je regarde et je travaille. J'ai regardé. Rapport co-rédigé par l'Association en formation professionnelle et la direct d'Île-de-France. Service direct de l'État. Donc, il vient avec ça. J'ai fait ivry boxer, je vous amène ça, clé en main. L'égalité salariale, je cite, permettrait d'aller jusqu'à 13,6% du volume de cotisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les officines de l'État. Si je l'applique aux cotisations qui ont été versées en 2021, c'est plié et tout, on arrête, on ne s'inquiète pas, on ne bloque rien, on n'empêche pas, on ne va pas manifester d'autres choses, on peut faire autre chose, etc., il n'y a pas de problème. Pourquoi ? L'égalité salariale, si elle est strictement entendue comme ça, c'est 37,1 milliards à la Sécurité sociale. C'est plié. C'est plié. Et je vais vous dire pourquoi il faudrait plier ça. Parce que, aussi, il faut qu'on balaye devant comment a bougé la société. J'ai été chercher une autre étude. Je peux vous en donner la source. Entre 2001 et 2019, il y a eu une évolution considérable sur la pénibilité sous l'aspect des accidents du travail. Et vous savez ce qui s'est passé, mais vous le savez ce qui s'est passé. Entre 2001 et 2019, il y a 27% de moins d'accidents du travail chez les hommes. Ça, hop, on a le sourire. Voilà. Ils ne sont pas tout accaparés, du progrès, etc., etc. Puis il y a eu des bagarres là-dessus. Mais c'est là que ça va faire mal. C'est que, dans la même étude, entre 2001 et 2019, 48% de plus d'accidents du travail chez les femmes. Elle est où, la loi, leur truc de justice, là, qui nous vendent la réforme de retraite ? Elle prend en compte, ça ? Parce que, rappelons-leux, je m'excuse, messieurs, et je suis dedans, mais jamais oublier que l'entrée massive des femmes dans le travail ne leur a pas amené à ne pas avoir la double charge. D'accord ? On a tous un peu progressé, mais la société, elle n'en est pas là encore. Deuxièmement, pour la plupart du temps, certaines femmes assument des travaux d'une très grande pénibilité, avec ce niveau salarial qui est très faible et des conditions de travail pourri. Parce que, quand même, avec ces années Covid-là qu'on vient de se parfumer, si pas que c'est fini, mais quand même, on vous applaudit, blablabla, on fait du cinéma, machin chouette, pour après, le salaire, et vous dire vous allez faire deux ans de plus minimum. Il a eu raison, hein ? Il ne faut pas confondre l'âge légal et l'âge de départ en retraite, hein ? Ah, mais attendez, on va se faire prendre les pieds dans le tapis. Tous les bas salaires, tous les bas salaires, les très bas salaires, ils travaillent après l'âge légal de la retraite, parce qu'il faut qu'ils mangent, parce qu'il faut qu'ils vivent. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Il y a l'âge légal et puis il y a l'âge réel. Vous voyez, ils ne nous disent pas, je disais tout à l'heure, en Allemagne, vous avez 7 millions de retraités qui travaillent dans la joie et la bonne humeur et l'enthousiasme. Je pense qu'il y en a une partie qui le font parce qu'ils ont envie de le faire et il faut leur laisser la liberté de le faire, mais l'immense majorité, c'est pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont trop en foutus que les autres Allemands et l'Allemande, ils font des jobs parce qu'il faut vivre, il faut survivre. C'est ça le problème de société ? C'est ça qui est génial. Donc ce que je veux vous dire, voilà, c'était ça aussi. Je veux vous dire que, évidemment, on va développer aussi des propositions parce que la question qui nous est posée à gauche, alors il n'est pas là le camarade, le secrétaire fédéral du Parti Socialiste, on pourrait en discuter. Il y a quand même dans la réforme qui est là, il y a un élément de poursuite avec la réforme tourenne, quand même. Vous voyez ? Mais je vais vous dire, nous les communistes on est votés contre. Ils seraient là, je dirais la même chose, mais je ne vais pas m'en violer encore pendant des années parce que je n'en ai pas la... je ne peux pas faire ce cadeau à la droite et à l'extra-droite. Je le dis, donc c'est dit, parce qu'il faut quand même le dire, voilà, mais il faut voir dans quelle situation on est. On a des droites et on a des extrêmes droites. Moi je ne pensais jamais vivre ça. J'ai deux copains anciens du Maldebarn, Daniel Pic, là-bas, Alain Joc qui est là pour ne pas les citer. Mais nous, par exemple, qui avons mis des enfants déjà pendant un moment, jamais on n'aurait cru voir ça. Avoir des partis, deux grands partis de formation quand même qui présentent à la présidentielle avec un résultat énorme de l'extrême droite et en plus on a des droites. Et au Sénat, l'avantage que j'ai, vous l'avez aussi à l'Assemblée, mais moins quand même. Nous, on a toute la variante. En fait, ils sont tous à droite avec de plus en plus à droite qui sont tentés par l'extrême droite. Donc là, vous voyez, on ne peut pas faire dans le... On ne peut pas faire le délicat. Vous voyez, je... Voilà, on va chercher à la marge. Voilà. Non, bon. Ça va, mais... Là, il faut faire bloc, mais il faut construire un projet de société avec vous, mais là, c'est avec vous qu'il faut le faire. Et il faut le faire en dehors d'un cycle électoral supposé. Parce qu'il y a des grands, il y a des politiques qui sont très forts, ils savent que ça va se tenir maintenant, qu'on va dissoudre à telle heure, qu'on va changer l'Assemblée nationale à je ne sais pas quand. Il y en a beaucoup qui veulent être quelque chose aussi, parce que quand même, bon, ils y ont pensé parce que pour eux, ils voudraient bien être quelque chose dans tout ça. Moi, je vais vous dire un truc, ça, on va dans le mur avec. Là, il faut obtenir le retrait de cette réforme. Ça mettra une dynamique à tout le monde, à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, parce que tout le monde se sent perdant dans cette réforme. Donc si tout le monde retrouve confiance dans quelque chose qu'on perd, je vais vous dire après, il y a une possibilité de dynamique sociale, il y a une possibilité de dynamique politique. Et il faudra peut-être élargir notre affaire. La nupe, la nupe, oui, la nupe, peut-être autre chose, mais ce n'est pas le problème en soi. C'est d'avoir le plus large rassemblement au point qu'ils deviennent majoritaires. Et ça, c'est le combat des idées, mes chers amis et camarades. C'est des idées, il n'y a pas de lutte sans les idées. On ne fait pas grève si on n'a pas d'idées. On ne va pas dans la rue si on n'a pas d'idées. On n'est pas délégué, syndical, si on n'a pas d'idées, on n'y est pas. Si on n'a pas d'idées, on n'est pas militante écologique. Si on n'a pas brillé, ça ne marche pas, ça. Il faut avoir des idées sur la société. Donc on est face au mur. Voilà. Donc c'est ça qui nous amène à nous mobiliser. Alors après, chacun pousse des questions, mais ce n'est pas grave. Il y a des trucs où on est d'accord, il y a des trucs où on n'est pas d'accord. On va pousser vite. Attendez, on ne va pas prendre des... On ne va pas se mettre en conclave toutes les cinq minutes pour arbitrer sur quoi on est d'accord. Parce que des fois, on croit qu'on est d'accord, on ne l'est pas. Ou sur des questions où on n'est pas d'accord. Et il y a des questions où nous ne sommes pas d'accord. Et peut-être que nous resterons en désaccord, y compris. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on débatte avec vous. Adhérer, c'est mieux. Ça, ça serait bien. D'adhérer aux parties qui sont là ce soir. Mais vous n'êtes pas obligés d'adhérer. Bon, moi, je vous invite à adhérer. Vous avez compris, quand même, hein ? Mais vous n'êtes pas obligés d'adhérer. Mais il faut vous en occuper. Il faut vous en occuper de ça. Il faut qu'on arrive à le construire, cette alternative. Et dans tous les domaines, sur ce qui nous rassemble, mais des fois, sur ce qui nous rassemble pas. Voilà. Donc c'est un appel à ça que vous lance le communiste que je suis. Puis après, on travaille. Nous, on va travailler un projet de loi alternative sur la fête. Parce qu'on ne va quand même pas que discuter de leurs projets. Parce que ça aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça. On ne va pas quand même tout le temps discuter des projets du capitalisme, des projets du libéralisme, des projets des droits, des machins. Et à l'Assemblée, ils ont maintenant une situation tout à fait nouvelle que nous n'avons pas encore au Sénat. C'est qu'ils discutent de projets de loi qui émanent du Rassemblement national. remerciés par le patronat ces dernières projets. Ah oui, vous avez vu que la dernière proposition de loi qu'ils ont faite, ils augmentaient le salaire mais en diminuant les cotisations patronales. Donc ils avaient quand même un... Ils avaient quand même un... C'est leur cote qui leur avait dit comment ça allait faire. Ben nous, on va le faire avec... Il y aura les 60 ans, la pension complète à taux garantie pour une carrière complète à l'an de 18 à 60 ans. Voilà. Je vous dis ça. Et dernier truc, c'est... Tu en as parlé, j'ai assez travaillé là-dessus. C'est sur la question de l'ubérisation. Il y en a certains qui... J'étais venu faire une présentation du bouquin que j'ai coordonné là-dessus sur l'ubérisation de l'économie, la plateformisation de la société. Bon, pour parler concrètement, tous ceux que vous voyez, les travailleurs des plateformes de mobilité. Ceux que vous voyez pas, parce que comme ils sont pas sur un vélo, une mobilette ou je sais pas quoi, vous savez pas, mais ils sont exploités aussi. Beaucoup de femmes pour l'entretien, dans le service à la personne, les gens pensent des verts et des papiers. Mais ça, ça c'est un truc en or qu'ils ont inventé, mais ça c'est Macron, hein. Ça c'est la start-up. C'est lui. Pourquoi on l'a attaqué sur Uber, Files, etc. C'est pour ça que ça a un lien, y compris avec la réforme d'AirFaith. C'est qu'est-ce que vous voulez, si on arrive, s'ils arrivent à réinventer le travail à la pièce. Donc, le travail répétitif, une sorte de post-formisme. Vous voyez, un travail, vous répétez exactement le même geste, comme ça, vous évitez d'être intelligent, vous n'intervenez pas sur votre travail, et à la fin, quand même, ça se coule le cerveau de répéter, 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 répéter le même geste. C'est ça qu'ils ont fait faire. Travailler à la tâche aussi, avec le smartphone, où là, on est collé, surveillé, contrôlé, etc. Ça, ça se fait dans les plateformes d'inmobilité. Mais là aussi, j'ai regardé, je me dis, mais eux, on leur dit quoi ? Parce que moi, j'ai été débattre avec eux. Alors, attendez, eux, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de protection sociale, ils n'auront pas de retraite. Mais c'est nos boss. C'est nos boss, ça, quand même. Et ils travaillent. Ils font bien un travail. On leur donne un statut. Deux milliards pour le caisse. Deux milliards pour la sécu. Et parce que c'est toujours le même problème, comme le financement de la sécu, c'est 79% des cotisations sociales, si demain, ils ont un statut, au lieu qu'on leur raconte du vent, et qu'on leur rend n'importe quoi, avec le statut d'entrepreneur, etc., 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 etc. Et je vous dis ça, il n'y a pas que le communiste qui dit ça, ou un autre. Ça y est, c'est tombé, délivré, ou, paf, au pénal, sanctions. 9 millions à l'URSSAF, ils doivent. Et vous verrez, ça va continuer avec Uber, et les uns, et les autres, avec leur plateforme numérique de travail. Parce que, voilà, je voulais vous le dire, avec la réforme des retraites, et ce qui s'est passé avec l'assurance chômage, leur rêve, leur rêve, pour revenir à ça, ce qu'ils rêvent, c'est un cauchemar pour tout le monde. C'est de se dire, on va avoir une société où il n'y aura plus d'antagonisme capital-cravail, voilà. On ne s'emmerde plus avec ça, et la vie est belle pour le capital. C'est ça, la question. Non, mais c'est ça, la vraie question, quoi. Et donc, on est à ce moment-là, quoi, de l'histoire. Vous voyez, il y a un moment... Donc, on n'a pas la tête dans le sac, c'est dur, je ne suis pas quelqu'un comme d'autres qui se racontent des histoires, il y a 89 députés du Rassemblement National, la droite, elle est majoritaire dans les territoires en France, excusez-moi, mais c'est comme ça, ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça, ils ont la majorité des élus locaux, voilà, ils ont des forces, ils ont le capital, machin, d'autres copains, Bernard Arnault, etc. Voilà, mais nous, là, il faut qu'on attrape ces questions-là, et pour finir, je voudrais vous dire un truc, c'est que, parce que j'ai un petit... comme d'autres quelques années d'engagement militant, il faut qu'on apprenne un truc, les politiques, et ça, des fois, on a du mal à le faire. C'est normal, comme nous, on a la démocratie représentative, un autre, il est député, qui nous représente à l'Assemblée, Florence, elle est présente, nous présente-nous à la région. Non, non, au conseil municipal. Bon, bientôt, elle nous présentera, et la prochaine fois, elle sera élu députée, on va me pas déconner, etc. Et on a un problème, moi je vous le dis, j'y ai vécu, j'ai ma part de responsabilité aussi, moi je vous le dis, et je finis là-dessus. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose qu'on ne sait pas trop faire, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir une passion, et je vais finir là-dessus, il faut avoir une passion de l'égalité. Vous savez, dans l'histoire du Parti communiste, qui n'est pas une histoire qui marque notre pays encore, dans cet engagement militant de communistes, je crois qu'il y avait quelque chose qui était assez apprécié, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ont rencontré des militantes et des militants qui avaient la passion de l'égalité. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu des erreurs, je ne vous dis pas que voilà, il y avait cette passion de l'égalité, dans l'entreprise, dans là où on vivait, etc. Voilà. Il y avait, il y avait la notion de je suis plus éclairé que toi, j'en sais plus que toi, je vais te dire une faute taille, etc. Il y avait une notion d'avant-garde, mais quand même, il y avait toujours cohabité, cette passion de l'égalité. Moi, je vais vous dire, on n'est pas obligé d'être tous communistes, bien évidemment, mais là, si on veut faire reculer la réforme des retraites et construire un vrai projet majoritaire, il faut que les députés, les sédateurs, tous les élus, tous ceux qui sont de la démocratie représentative, ils aient cette passion de l'égalité avec les citoyens. Et cette passion de l'égalité, mes chers amis et camarades, ça ne remet en cause personne. Arnaud sera toujours député, personne ne va remettre en cause le fait qu'il est député. Pascal, qu'il est sénateur, que Florence est conseillère municipal, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que là, on devient une force, si on a cette passion de l'égalité. Parce que ce qu'on débat, ce qu'on décide, on le fait ensemble. Et on n'est pas dans la confusion, et on n'est pas dans la fusion non plus. On sait qu'un tel est député, que l'autre il est sénateur, demain ça sera un autre, parce que des fois il faut tourner quand même, etc. Et là, vous voyez, on peut avoir une force. C'est pareil avec des syndicalistes, c'est pareil avec des responsables associatifs, oui, c'est quelque chose de large. Donc cette dimension, je ne sais pas, ce terme peut-être a été galvaudé aussi, mais voilà, cette intervention citoyenne, elle est urgente, mes chers amis et camarades. Ne cachons pas, on s'engueule, on n'est pas d'accord, il y a un sujet sur lequel, ok, ok, mais d'abord on a la passion de l'égalité. Et après, on cherche toujours une solution, une réponse à une injustice, à une inégalité. C'est peut-être ça, c'est super dur en ce moment. Franchement, la société, elle n'est pas terrible, il y a beaucoup de facteurs d'inquiétude, il y a cette guerre, il y a plusieurs facteurs qui nous amènent à, voilà, la droite, l'extrême droite, ce sont majoritaires dans le pays, c'est pas la première fois que c'est comme ça, mais c'est dur, franchement, elle est en difficulté, la société, elle souffre, elle en souffrance, alors, et moi je vous le dis, si on a la passion d'égalité, on s'y met tous, on fait de la politique, de l'engagement syndical, de l'intervention citoyenne, on va peut-être finir avec des beaux moments. Voilà, donc cette soirée, elle est aussi dédiée à ce qu'on essaye de fabriquer modestement. Je vais conclure, puisqu'on m'a donné le micro pour finir, déjà en vous remerciant de votre présence, de votre participation, toutes les interventions, et enrichissez le débat, je vais remercier, donc, notre sénateur et député, qui ont fait le déplacement jusqu'à nous, et je pense que, voilà, ça nous a donné de la motivation, ça a fait aussi augmenter un petit peu notre niveau de connaissance, et maintenant à nous, localement, de poursuivre cette campagne contre la réforme des retraites pour en obtenir son retrait. Merci. 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 Merci.